Les nouveaux monarques sont prudents Le roi Charles III et la reine Camilla ont enfin reçu leur couronne ce 6 mai 2023 lors d'une cérémonie éblouissante. Après le sacre les deux souverains ont salué la foule au balcon de Buckingham Palace, avec le reste de la famille. Cependant, on n'est jamais trop prudent lorsque l'on s'approche d'un balcon, et selon les spécialistes de lecture sur les lèvres, Charles III a mis en garde sa femme, attention, lui a-t-il glissé lorsqu'elle approchait du rebord, selon The Express. Lui-même n'avait pas l'air rassuré aux abords du balcon mythique du palais de Buckingham. Il aurait soufflé à Camilla qu'il ne comptait pas s'approcher de trop près pour ne pas se donner des sueurs froides. Leurs lourdes couronnes posées sur leur tête n'ont sûrement pas aidé les monarques à se sentir à l'aise au bord du vide. Couronnement de Charles III et Camilla Complicité, émotions Retour sur les moments forts de la journée Le convoi officiel est arrivé quelques minutes trop tôt puisqu'il s'est présenté devant le porche de l'abbaye à 10h48, heure locale, alors que le couple royal ne devait faire son entrée au sein du monument historique qu'à 10h53. Pas du tout prévu ou anticipé, cette avance a particulièrement agacé le monarque qui a alors dû patienter pendant plusieurs longues minutes. En effet, les caméras ont enregistré ce qui ressemble à un échange tendu entre Charles III et un personnel de la couronne qui s'était avancé pour ouvrir la porte du carrosse et, on l'imagine, prévenir le couple qu'il allait devoir patienter. Visiblement irrité, le fer des princes William et Harry affichait alors des traits durs et semblait s'exprimer d'un ton sec, vexé qu'un tel désagrément n'ait pas été anticipé sur le trajet alors qu'il aurait suffi de ralentir la cadence pour éviter cette attente. Suivez en direct la suite des festivités du couronnement de Charles III et de Camilla sur Gala. Fr, via notre live. Crédit photo, agence.